dans le présent salut les gens ici captamine et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une vidéo qui n'était pas prévu donc je vais pas vous mytho les gars aujourd'hui ce que j'avais prévu c'était de réact une vidéo de hoara mais là pas de bol j'ai passé une bonne journée donc j'ai passé une bonne journée au boulot j'ai passé une bonne journée chez moi et là ça me cassait un petit peu les couilles de finir la journée sur hoara donc ce qu'on a fait enfin j'ai rien fait moi donc ce qu'il a fait lui là c'est le coupable de aujourd'hui c'est l'île moogie c'est un twittos le mec il lâche que des pépites donc il faut le follow et si vous jamais et vous n'avez jamais vu ce que donne un boomer déchaîné sur twitter et il faut me falloir ce que moi j'ai ouvert mon compte twitter il ya trois mois je savais pas ce que c'était twitter et là j'ai l'impression de parler avec tout le monde mais je me prends que des vents j'ai 20 followers c'est la catastrophe bon l'île moogie il m'a envoyé un message sur twitter il m'a envoyé il faut que tu réactes une vidéo d'un monsieur qui s'appelle mangamont moi je connais pas donc on va découvrir ensemble mais je préfère réacte une vidéo d'un mec que je connais pas que de réactoire franchement les gars vous n'êtes pas prêt pour la réactoire à parce que vous allez voir une autre facette de ma personnalité vous allez voir un sauvage déchaîné le truc et cannes et salé non vous allez voir la revue d'ohara moi je vais je vais pas assumer déjà je veux dire c'est quelqu'un d'autre qui parle à la place et puis vous allez voir donc sans plus tarder un grand merci à l'île moogie je le répète il lâche que des pépites franchement je sais pas comment il a regardé ma chaîne il est plus connu que moi le mec donc on va lancer la vidéo en espérant qu'on va kiffer donc là on commence à saturer j'espère que ça va bien se passer sur la vidéo donc là c'est mon gars monde donc comme d'habitude on s'abonne et on like donc là la vidéo c'est zoro vs mioc la vraie puissance de mioc ok c'est sorti quand juste pour avoir un petit ok c'est tout récent ok donc on va lancer la vidéo et générique bien sûr et moi j'ai toujours pas de générique franchement je tiens pas mes promesses il n'y a pas d'excuses là vous me voyez concentré mais c'est juste d'essayer de capter le truc qu'il a fait avec le montage franchement j'ai le seum j'ai pas encore de l'intro salut les pirates alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de zoro mais aussi de mioc depuis ma vidéo sur l'avenir des shishibukai où je précise qu'un amiral ne sera pas assez pour capturer mioc mais qu'il en faudra deux étonnamment beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi et beaucoup penser mioc niveau commandant donc là ça commence fort donc il dit que il faut deux amiraux pour capturer mioc dans l'absolu je suis d'accord deux amiraux vont capturer mioc amiral ou même inférieur au niveau courant de zoro donc ce qu'on avait dit nous dans la derrière de rio sensei puis je sais plus sur quelle vidéo on avait dit pour moi mioc son niveau il est entre yonko et amiral donc si je veux pousser le bouchon un petit peu je le mettrai amiral en chef niveau amiral en chef c'est-à-dire équivalent à kainu garpo ou sengoku et si on veut rester raisonnable on peut démontrer facilement qu'il a le niveau amiral et on est là pour discuter de ça est ce que zoro est vraiment déjà c'est c'est pas moi qui dis que zoro que mioc a le niveau amiral c'est sérieux c'est le c'est qu'il faut aller voir la vidéo plus fort que mioc on va répondre à cette question aujourd'hui et on à mes mains j'ai oublié de vous dire merci les gars merci pour vos abonnements merci pour vos soutiens merci pour les commentaires franchement je suis en train de kiffer ma life donc vous arrêtez parlera également du niveau yonko en ce qui concerne mioc on va analyser les faits en profondeur donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater en attendant avant de commencer mettez un j'aime pour soutenir la chaîne abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos c'est déjà fait c'est parti déjà on va commencer par récapituler tout ce que zoro a fait pendant l'arc d'onigashima pendant la guerre zoro a vraiment été incroyable il s'est d'abord battu au coup donc là si on résume ce qu'a fait zoro il a éclaté tout le monde donc vous pouvez pas faire mieux donc juste un petit petit chips une petite cacahuète si vous voulez faire des power scaling et si vous voulez vous baser sur le doriki vous avez l'estimation sur onigashima de zoro je vous laisse la trouver côté des supernova contre les deux yonko sur le toit pendant cette bataille il a réussi à bloquer l'attaque combiné de deux yonko moment bloquer c'est c'est un bon mot et il s'est sacrifié pour les autres on va dire c'est l'eau qui le sauve il a réussi à forcer big mom à urge kaido à esquiver son attaque et il arrive moi j'aurais bien aimé voir les dégâts que cette attaque allait faire sur kaido parce que l'attaque franchement elle a l'air énervé réussi à réitérer l'exploit d'odin en causant une nouvelle cicatrice à kaido tout en éveillant pour la première fois son acquis des rois ensuite bon je pourrais pas contre argumé sans entrer dans la théorie mais disons que ce qu'il dit c'est pas totalement faux après que luffy ait décidé de poursuivre le combat contre kaido en un contre un zoro a combattu king le commandant le plus puissant de kaido et l'a battu après avoir réussi à utiliser la forme avancée du acquis des rois et après avoir développé son nouveau style à trois l'âme des enfers il a dérassé king en nous dévoilant sa nouvelle technique l'enfer du dragon aux 103 émotions juste avant de déclarer qu'il deviendrait le roi des enfers on peut dire sans honte que zoro a donc là zoro roi des enfers juste pour remettre le truc dans son contexte en masse et l'épée du roi des enfers il a maîtrisé emma donc roi des enfers ça ça rien de spécial roi des enfers pour moi c'est si vous voulez zoro à la fin il doit être au niveau de son ancêtre de son ultime aïeux monsieur yuma et être le dieu de la lame a bel et bien prouvé qu'il possède le niveau d'un premier commandant de yonko en en battant un et c'est là franchement moi le combat entre king et zoro je le trouve assez expéditif normalement zoro dans un 1v1 tu vois qu'il est mal au point qu'il est sur le point de mourir il revient plus fort mais là c'est l'inverse il débute le combat il est totalement pété il prend un peu d'herbe des mix là et et puis il va affronter albert et durant le combat avec albert je sais pas pour vous mais moi je sens pas que zoro est inquiété je sens que zoro est plus inquiet que que le médicament il fasse plus effet que de king et une fois qu'il a qu'il a compris comment marcher son pouvoir de l'un à rien là c'était plié bon il ya eu le power up avec elma j'abrège un petit peu mais c'est juste pour dire que zoro contre king il a eu des combats plus difficiles problème commence à partir de là beaucoup ont commencé à assumer que zoro était déjà égale moi je pense il parle de rio cc ou même plus fort que mio qui selon eux ne peut pas être au dessus du niveau amiral c'était ça le sujet de la première réacte performance à marine ford dont on parlera aussi plus tard il faut savoir que le combat de mio et zoro n'est pas pour maintenant et probablement ne se fera au minimum qu'après la bataille contre barbe noire donc juste avant la découverte du one piece ou même selon moi pour comprendre pourquoi le combat de là il a il a tout à fait le droit de le penser donc ce qu'il a dit c'est que le combat entre mio et zoro se fera après la bataille de barbe noire mais précise pas quelle bataille est ce que c'est des bougies contre barbe noire ou est-ce que c'est chance contre barbe noire moi moi j'ai déjà dit ce que j'en pensais c'est à dire que du moment que zoro est devenu l'élève de mio durant les ellipses il était devenu vraiment difficile de voir un combat entre zoro et mio avec une intensité et on va dire de l'enjeu si l'enjeu c'est le titre bon et zoro n'arrivera que juste avant ou juste après la découverte du one piece et après le combat contre barbe noire il faut faire attention à donc c'est après le ferroi des pirates ok c'est une vision mais après j'espère qu'il a du pétant armand pour pour la justice structure des rêves des mogiwara leurs rêves ne peuvent tous accomplir qu'une fois que le one piece sera trouvée ou après son jeu veut trouver le bleu le rêve des mogiwara ne sera accompli qu'après que le one piece soit trouvée difficile comme question franchement c'est difficile comme question si on prend les rêves les plus simples ça va être un ami de faire la carte du monde c'est à dire la traversée des mondes ou pour frankie de construire le bateau qui va chevaucher toutes les mers donc chevaucher toutes les mers normalement ça veut dire que le sony il va aller sur east blue à nord blue est blue etc ça se défend ça se défend on théorise que le hall blue provient de la destruction de la red line qui sera probablement détruite lors de la guerre finale après la découverte du one piece robin veut connaître l'histoire du siècle oublié et on sait grâce à rayleigh que cette histoire est racontée à la feteil donc elle ne pourra être connue qu'une fois que luffy sera devenu le roi des pirates brooke veut retrouver la boune ce qui veut dire qu'ils ne se croiseront qu'après avoir fait le tour du monde donc après qu'ils aient atteint la dernière île par conséquent luffy sera déjà devenu le roi des pirates quand la boune et brooke se reverront donc tranquille veut construire un bateau qui fera le tour du monde et en être le charpentier donc son rêve ne peut pas être réalisé avant d'avoir atteint la dernière île yamato veut voir le monde extérieur et aussi comme oden atteindre la dernière île donc son rêve ne peut pas être réalisé avant d'avoir trouvé le one piece pusop veut devenir un grand guerrier des mers qui est vraiment le seul rêve qui ne dépend pas de la découverte du one piece mais être un commandant du roi des pirates prouverait clairement qu'il est un grand guerrier des mers jimbe quant à lui veut voir le monde changer ce qui n'arrivera qu'après la guerre finale quand le gouvernement sera tombé donc après que luffy soit devenu le roi des pirates chopper classe qui dit c'est tout à fait logique tout à fait d'accord veut faire du monde un meilleur endroit en soignant toutes les maladies ce qui est un rêve intemporel ce qui veut dire que ce rêve se prononce jusqu'à après même que luffy soit devenu le roi des pirates le rêve d'un ami est de dessiner une carte du monde ce qui nécessite d'abord de faire le tour du monde donc elle aussi son rêve ne peut être réalisé qu'après que la ptl ait été atteint luffy soit donc devenu le roi des pirates on peut donc voir que tous les rêves des moukiwara à part peut-être celui du socle sont des rêves qui ne peuvent arriver qu'une fois que le one piece a été découvert celui de zoro aussi peut bien buter bien encore avant d'aller sur rafter et il en est pareil pour zoro parce que mioc lui même l'a dit lors de leur première rencontre il lui demande de se surpasser il lui demande d'en apprendre sur lui même d'en apprendre sur le monde et que peu importe le temps que ça si vous voulez zoro durant son combat comme contre mioc mioc le traite de de crapaud dans le puits c'est à dire d'un ignorant et à zoro qui fait la même chose sur l'île des hommes poissons pour pour l'épéiste calamar là apprendra il attendra et il continuera à apporter le titre du plus fort mioc a donc dit à zoro là je pense c'est un truc c'est que si on veut être logique normalement le fils ne devrait pas rencontrer chance chez ce qui se passe sur prochain chapitre vous excitez pas mais pourquoi je pense que luffy ne doit pas rencontrer chance parce que s'il rencontre normalement selon leurs promesses il doit lui rendre le chapeau or sur les fresques qu'on voit sur les mini aventures de denner joy boy il a obligatoirement un chapeau donc luffy doit garder son chapeau pour aller sur artel donc luffy ne va pas rendre son chapeau à chanx donc là la promesse n'est pas tenue est ce qu'on aura une promesse non tenue du côté de mioc aussi lors de leur première rencontre que zoro devrait d'abord en apprendre plus sur le monde zoro ne connaîtra vraiment le monde dans son entièreté qu'une fois qu'il en aura fait le tour complet ce qui veut dire qu'il doit d'abord avoir atteint la dernière ville pour avoir fait le tour du monde ainsi mioc l'affrontera dans sa plus grande forme à ce moment celle du second du roi des pirates si vous faites attention lorsque zoro prononce où il sera quand les mogiwara auront fait le tour du monde et par conséquent trouver le one piece même si luffy dit qu'il sera déjà devenu le roi des pirates zoro ne dit pas encore qu'il sera le plus fort sabreur il dit qu'il sera un sabreur de premier rang ce qui veut dire que l'auteur n'a probablement pas l'intention de le faire devenir le plus fort et pays du monde avant que l'on puisse se trouver une fois que les mogiwara auront fait le tour du monde et ce sont en appel que le tout s'ils disaient le le leur rêve c'est à dire pour un ami carte du monde et c'est à barbier et des mondes all blue etc et je me rappelle vaguement de zoro qui disait qu'il voulait être le meilleur piste mais j'ai aucune certitude faut vraiment que je relise bon c'est juste après longtemps je pense et à des adversaires de plus en plus puissant alors zoro connaîtra le monde et se connaîtra lui-même à travers les épreuves qu'il aura traversé et pourra à ce moment là défier mioc donc essayons de voir qui seront les prochains adversaires de zoro avant d'arriver à la fte et ce que ça nous apprend sur mioc déjà en ce prochain adversaire de zoro moi j'ai une bonne question je sais pas franchement j'ai pas réfléchi au truc pour moi vu le rythme que oda a sur les derniers chapitres et le fait qu'ils veuillent finir à 5 dans cinq ans je pense qu'on va entrer directement dans dans la bataille finale et que zoro peut-être qu'il va avoir des petits combats genre à genre le combat qu'il a eu avec hawkins sur sur wano juste pour nous montrer flex un petit peu son niveau mais vraiment un combat sérieux le prochain je l'imagine avec chili et je pense que ce sera le dernier avant l'europé pour moi chez lui va va buter mioc il va le buter comme un traître d'un coup dans le dos ce moment on sait que dès qu'on sortira de wano luffy sera au courant de la situation concernant sabo et il ira avec les mugiwara pour pas forcément il suffit qu'on lui rapporte le journal le délivre il a déjà quitte normalement il a rapporté le journal donc normalement si sur le 1055 on n'a pas le flashback de ce qui s'est passé sur la rêverie normalement devrait avoir luffy qui lit le journal ce que fait sabo intéressant d'imaginer la réaction de luffy d'apprendre que son frère est un meurtrier et qu'il a tué le père de sa copie suivra sûrement un combat entre les commandants des mugiwara et les amiraux aux oraux pourrait combattre un amiral je pense que son adversaire franchement moi je vois pas vraiment vraiment mais vraiment pas la marine se battre avec les moukiwara ce que je vois parce que ça peut apporter à l'histoire et ni aux moukiwara par contre la marine contre les révaux ça je peux bien l'imaginer et ce mec là ce mec là ont violé à fujitora moi je sais pas pourquoi mais il me donne les vibes de quelqu'un qui va carotte la marine qui a été confirmé comme épice par l'auteur lui-même et dont l'affrontement avec zoro nous avait été teasé depuis dresse rosa pendant ce combat c'était quoi ça mais c'est quoi ce truc c'est la vivre carte bon moi j'aime pas les vieux franchement moi je suis un puriste de chez puriste audace est un artiste donc s'il a un truc à me dire il utilise son manga là tous les goodies tous les trucs autour moi franchement je les prends avec des giga pincettes l'affrontement avec zoro nous avait été teasé depuis dresse rosa pendant ce combat zoro pourrait donc montrer qu'il est égal ou même supérieur à un amiral cet affrontement aura évidemment lieu avant celui de zoro contre miyuk on a déjà vu ensemble que les rêves des mogiwara ne peuvent s'accomplir qu'une fois le rêve de luffy réalisé il en est pareil pour zoro et luffy ne peut pas réaliser son rêve avant d'avoir fait tomber celui qui se dresse sur son chemin barbe noire donc le combat contre miyuk sera après les affrontements des équipages de luffy et barbe après ça serait marrant d'avoir zoro meilleur et pays c'est avant avant le ferroi des pirates comme ça il se foutra de sa gueule il dit tu me fais hante pourquoi t'es pas encore le roi du pirate benoît qui auront lieu lors de la course finale pour le one piece zoro est très fort mais n'a même pas encore développé toutes ses formes de acquis il a développé le acquis de l'armement avancé enfin moi je pense zoro il a développé toutes les formes de acquis mais il n'a pas encore la maîtrise la maîtrise du acquis des des rois celui du roi n'est pas encore celui de l'observation on sait à travers la vivregarde dans l'origine otta voulait donner à miyuk le surnom de clairvoyant voulant dire celui qui peut voir le futur et même son surnom actuel n'a eu le faucon est clairement une référence à ses capacités visuelles poussées je sais pas s'il va parler d'un truc bizarre à marineford où tu vois c'est juste avant que le film imagine que ses mains seront coupées on a un regard bizarre de miyuk je sais pas s'il va en parler miyuk aurait donc un acquis de l'observation surdéveloppée et pour pouvoir lui faire face il faudrait que zoro l'aie aussi voilà donc un argument supplémentaire sur pourquoi est ce que vous savez quelle est la personne qui a le meilleur acquis de l'observation dans tout op factuellement c'est à dire pas en théorie imsama des trucs comme ça est ce que vous le savez bon quand on arrive à la minute 10 je vous dis si j'ai pas oublié pourquoi je pense que le combat entre zoro et miyuk n'arrivera cap je vous laisse réfléchir franchement la réponse est marrant que le combat des chapeaux de paille contre l'équipage de barbe noire oda ne fait rien au hasard et la raison pour laquelle il aurait donné à shiryu le fruit de l'invisibilité serait afin que zoro puisse éveiller son acquis de l'observation face à lui après tout zoro est un premier commandant tout comme shiryu donc lors de leur rencontre la différence de force ne sera pas énorme et je pense que son fruit du démon mettra zoro dans une situation inconfortable forçant ce dernier à éveiller son acquis de l'observation pour pouvoir gagner et seulement après avec ses trois formes de acquis dans leur fort moi j'imagine plus le combat final entre le feu et barbe noire peut-être ça va être autour du monde ça va être à chaque chaque monkey et dans une location peut-être après pour moi le combat chili et shiryu zoro c'est ça doit être le dernier combat parce que bon j'ai pas j'ai pas le support pour vous montrer les images mais faudra les chercher moi je vais essayer de vous donner les scans à peu près de mémoire et faudra chercher après donc tu as durant le flashback de zoro quand il combat mister one donc on a une leçon sur les épéistes qui est donnée par que shiro shimutsuki le maître de zoro il lui dit il ya des épéistes dans le monde qui peuvent tout couper si tu veux un épéiste dans le monde qui veut tout couper c'est miroque mais il lui dit aussi que l'épéiste qui ne peut rien couper est le meilleur c'est à dire rien couper et là il fait une démonstration claquée et à zoro enfant et dit mais qu'est ce qu'il a il est en train de triper lui et c'est montré juste comme ça subtilement et après on a zoro qui qui maîtrise on va dire qu'il s'éveille à une sorte de acquis de l'observation il sait où son épée et etc etc c'est pas pour ça que j'ai rappelé le truc de zoro c'est juste pour le fait de ne rien trancher c'est à dire si tu prends rien trancher rien c'est quoi en fait c'est le vide donc un épéiste qui tranche le néon donc là on par la philosophie c'est à dire comment trancher quelque chose qui n'existe pas pourquoi j'en parle parce que moi je pense que l'éveil de chile ou ça va être l'intangibilité je comprends ce qui veut dire sur la vidéo c'est à dire que le fait que chile ou soit invisible ça va forcer zoro à développer son acquis de l'observation mais pour moi le acquis de l'observation toujours il est assez développé quand on a des petits exemples sur dres rosa où tu as quand il combat l'autre comment le soprano pika quand il combat pika tu peux voir utiliser le acquis de l'observation à trois reprises durant le combat et quand il bat king zoro pour moi à un certain moment il doit utiliser le acquis de l'observation avancé pour savoir exactement quand king va attaquer pour contre attaquer au même moment je dis pas que j'ai la preuve qu'ils utilisent mais c'est ma conception de leur combat donc je pense que 0 il a déjà une maîtrise on va pas dire exceptionnelle à la catacorie mais il a déjà une maîtrise surtout que sans j il est montré avec un acquis de l'observation assez développé au dalle il dit dans un sbs si je me rappelle que le acquis de prédilection de zoro c'est le acquis de l'armement et le acquis de prédilection de 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 son j et le le acquis de l'observation donc moi je pense que le combat final ça va être avec shi yu mais ça nous empêche pas d'entendre ses arguments forme avancée il pourra affronter ça c'est de la théorie il n'y a pas quelqu'un qui a raison ma théorie est plus forte que ta théorie au d'un il va sortir de trois chapitres et toutes les deux théories ventre annulée et miyuk miyuk et zoro s'affronteront donc au minimum après le combat contre barbe noire sinon après la découverte du one piece mais en quoi est ce que c'est important à savoir et bien parce qu'on sait tous que dans un shonen les adversaires des protagonistes seront de plus en plus fort ce qui veut dire que miyuk sera plus fort que tous les adversaires de zoro avant son combat contre lui exactement on peut donc mesurer la force de miyuk en faisant attention aux prochains adversaires de zoro étant donné qu'on a déjà établi que je sais pas pour vous mais je sens une douille arriver que tout à l'heure il a dit zoro va se prendre peut-être un amiral qu'est ce qu'il ya après un amiral normalement c'est un amiral en chef pour moi un amiral en chef c'est le max de miyuk après si on part sur du miyuk niveau yonko les mogi je vais venir te chercher lorsqu'ils s'affronteront miyuk sera le plus fort adversaire deux euros à ce moment là et que leur combat ne peut se passer qu'après la bataille contre barbe noire ça veut dire que miyuk est au dessus de shiryu un premier commandant qui sera sûrement le plus fort c'est pour ça que je vous ai dit que shiryu quand il va tuer miyuk ça va être le vide miyuk pourra pas le trancher parce que lui il n'a pas eu la leçon du maître shimutsuki miyuk sont dans un sbs où je ne me rappelle plus dont est ce que c'est dans un sbs ou dans un vivac non c'est dans sa vivacarde et il est indiqué que c'est qu'il peut tout trancher tout tout trancher mais il ne peut pas ne rien trancher premier commandant à ce moment là moi je suis fou faut pas m'écouter étant donné que l'équipage de barbe noire est dessiné